une véritable protection de ces travailleurs. Espérons que la mise en oeuvre sera pleine et entière. Madame Berger. Merci Monsieur le Président. Le texte dont nous débattons aujourd'hui accorde enfin un certain nombre de droits aux quelques cent mille travailleurs saisonniers qui vivent sur le territoire de l'Union Européenne. Il devrait mettre fin, du moins je l'espère, aux pires abus pratiqués en Italie, en Grèce, en Espagne, mais aussi ailleurs puisque tous les pays de l'Union Européenne sont concernés. Il est le fruit de longues négociations avec le Conseil, les États membres étant bloqués sur ces affaires. Mais il enterrine aussi un statut précaire pour ces migrants qui sont parmi les plus vulnérables, un statut utilitariste qui se résume à « venez quand on a besoin de vous » et « débarrassez le plancher quand ce n'est plus nécessaire ». Cette vision clinex des questions migratoires ne peut être la mienne. Ce texte assurera des droits aux migrants quand ils ont un contrat de travail, mais les renverra à la clandestinité à la fin de ceci. L'Union Européenne ne cesse de favoriser la libre circulation des marchandises et des capitaux, mais les êtres humains n'ont pas la même chance. On démultiplie les statuts, les statuts précaires. Ce n'est pas acceptable. Je m'abstiendrai donc sur ce texte minimaliste. Merci, Mme Bizzotte. Nous sommes ici pour voir comment garantir aux travailleurs de pays tiers les mêmes droits que ceux dont bénéficient les Européens. mais...